Vendôme, ville d'art et d'histoire. Sous ce label, on peut imaginer une jolie ville ancienne, bâtie dès le XIIe siècle. Mais de grands changements interviennent sur ce paysage urbain, notamment après-guerre. Devant l'essor démographique, la ville se développe. En 1956, un grand projet d'habitat collectif voit le jour sur 83 hectares. Le quartier des Rottes est né. Nous retrouvons Valérie, animatrice du patrimoine, pour une première visite virtuelle de ce nouveau quartier au centre d'interprétation du paysage de Vendôme. Le quartier va être essentiellement au tout début un quartier d'habitat collectif. Comme on peut le voir sur certaines images ici, on voit quelques immeubles qui sont associés également à des petites maisons. Et dans ce quartier-là, à partir des années 60, on va commencer à se dire qu'il faut quelques équipements. A cette période, 1500 logements collectifs et 500 maisons individuelles abritent un tiers de la population vendomoise, pour la plupart salariés dans les industries nouvellement implantées. Les besoins des familles nécessitent magasins, mairies, écoles, églises qui seront créées entre 1956 et 1981. C'est que des champs. Partout derrière chez moi, c'était que des champs. Même les bâtiments qu'il y a à gauche, vous en voyez par là, ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas construits, c'est construit après. Où c'est qu'il y a le bureau de tabac, il n'y avait même pas la moitié. Et puis après, il y avait une droguerie. Comme la droguerie, elle a fermé, ils ont racheté pour se faire un grand magasin. C'est vrai que c'est magnifique, ça change. Mais autrement, il y avait juste un petit bureau de tabac, c'est tout. Ginette s'est installée au Rottes en 1967. Ses nouveaux logements représentaient alors le confort moderne. J'étais dans un meublé, il n'y avait pas de sanitaire. Oui, voilà. C'était la campagne. Avant d'arriver ici. Alors avant d'arriver ici, vous savez, vous avez la douche, vous avez l'eau chaude, vous avez tout le confort. Dans le nouvel appartement, c'était quand même beaucoup mieux. C'est surtout ça qui nous a quand même fait venir, parce qu'il y avait quand même le centre commercial. Mais il y avait tout, poissonnerie, charcuterie, deux bouchers, drogueries, tabac. Et vraiment, on était bien, on est bien là. Avec les infrastructures publiques et les commerces, une vraie vie de quartier s'installe. Les Rottes accueillent rapidement plusieurs populations. Des ruraux devenus ouvriers, des pieds-noirs rapatriés d'Algérie, des Africains du Nord, une importante communauté turque et une population plus aisée, attirée par les pavillons individuels. Dernière tranche de construction des Rottes. Sylvain, directeur du centre culturel, connaît bien le quartier. Il y a une cohésion du quartier, comme dans d'autres quartiers ici, qui se reconnaît, quelles que soient les populations. Il y a cette forme d'unité du quartier. Donc le fait d'appartenir au quartier et d'être proche dans une même enceinte fait que ça rapproche. Mais on le voit aussi dans tout ce qu'on a pu voir. On s'aperçoit que des fois, la proximité très proche n'est pas toujours facile à vivre. Alors ce n'est pas forcément toujours des grands problèmes, mais c'est des petites questions de connaissance de l'autre, d'acceptation de l'autre, de différences culturelles, de différences de fonctionnement. L'après-guerre et la création urgente de nombreux logements ont donné vie à une architecture radicale, pragmatique, où le béton prédomine. Le confort moderne va de pair avec des appartements plus ou moins sonores et une forte proximité. Pourtant, les Rottes, comme d'autres quartiers HLM, fourmillent une vie collective riche, due à une mixité sociale. Ce modèle fonctionnera jusque dans les années 70, temps de crise économique où la mixité tente à disparaître et la ghettoïsation grandir. Aujourd'hui en France, avec plus de 10 millions de personnes vivant à HLM, une question se pose. Comment, dans ces grands ensembles, parvenir à créer un paysage social et culturel épanouissant ?